Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation, on se retrouve pour continuer notre petite aventure. Hop on passe en QWERTY, c'est parti, on a donc nos bounty hunter qui s'approche mais c'est pas non plus trop critique. On a surtout eux ici qui sont neufs quand même, qui sont à la recherche de la relique. On va donc aller là, ils vont probablement nous tomber dessus. Et c'est parti ! Alors à quoi ça ressemble ? Alors ils ont un tireur qui est malheureusement protégé, ils ont deux boss, on dirait des vampires mais je pense que non, c'est juste des swampers aux skins de vampires, ils ont trois boss, deux tireurs ici qui vont être bien casse-couille parce qu'ils sont protégés, quatre boss, en fait ils ont quasiment que des boss. Ok donc l'objectif ça va être, toi tu vas aller là, ici il y a l'objectif ça va être de charger, se concentrer sur ce flanc, on va essayer d'envoyer nos deux tireurs faire mal par là, éventuellement lui aussi, s'il a suffisamment de portée mais j'y crois pas trop. Si on peut éliminer assez vite au moins celui-là ce serait cool. Allez c'est parti ! On surlève cette case, on balance un tir. Comme je m'en doutais un peu, il n'y a pas vraiment moyen d'y aller direct, c'est pas grave, on va aller par là pour commencer. Et on va mettre un petit piège à pic juste devant lui au cas où, vu que ce sera probablement le seul endroit où il pourra avancer. On va là, on lui tire dessus. Ah là ! Ici du coup, alors est-ce qu'il a Pastel Wars lui ? Il n'y a pas Pastel Wars hein, donc on pourrait le repousser éventuellement directement dans le vide, ce qui pourrait être extrêmement intéressant. Donc du coup, t'envoyer par là-bas. J'ai pas regardé, c'est des vampires ? Non mais ils ont quand même du Blum Drinker et compagnie quoi. Ici du coup, on le repousse. Hop là ! Bon ça en fait déjà 13 393 PV d'un coup, ça c'est fait. Alors, toi tu vas aller t'amuser avec eux. Ici on va mettre un petit Réjuvenation là. On va voir sur qui se tirent ces petits cons là. On peut sauter ici. On va donc le faire. Hop ! Spam va tout à fait tanker ça hein, je m'inquiète pas trop. Ok, il attaque l'assassin. Et spam ! Tiens non, surprenant, pourquoi pas. Ici malheureusement on n'aura pas eu le temps de charger la petite saloperie. Du coup... On a deux attaques. Ouais, on va devoir aller taper sur celui-là. Qui l'a faire strike malheureusement. Ouh, le Critical Counter Strike, je l'ai pas vu venir. Ah non, tu fais pas le poison. J'ai pas eu le temps de lui mettre un last 10. Ça c'est vraiment très très dommage. Euh, bah du coup... Faut venir devant là. Du coup tu vas prendre ça. Et un petit last 10 aussi. Parce que le First Strike, ça fait mal. Ah, il a Strong VS Polarm lui. C'est cool, du coup il a défoncé l'armure. Boum ! Un petit ranger de support. Ah non, il est out of breath, dommage. Euh, est-ce qu'on pourrait le finir lui ? Ouais, c'est tentant, on va le finir. Ça va libérer lui pour aller s'occuper du tireur. Ok, Berserker. C'est pas cool. Urtug, bah oui tu tapes. De toute façon tu as ta Polarm qui traverse. Donc, pas se gêner. Ok. Ils en veulent à Galaras. Malheureusement lui, il est épuisé. Bon, c'est quand même un gros sac de PV, donc il va pouvoir tenir un peu. Ah, ça fait mal leur petite saloperie là. Il faudrait que tu joues à un moment par contre. D'accord. La régénération de vie, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, nous aussi on peut se faire curer du poison. Euh, on va mettre un petit last turn sur spam au cas où quand même, parce qu'il joue assez lentement. ça sera dommage qu'il se fasse buter débilement. Je crois qu'il est taunt, hein, donc de toute façon il ne peut que taper. On pourra reculer d'une case et le charger, lui. Voilà. Comme ça on vient un peu au contact de ce con. Allez, il faut qu'on continue de faire tomber cette ligne de front là pour aller donner un peu de coup de main à spam, parce qu'il souffre. Aïe, aïe, aïe. Voilà, on profite du critique. On bute ce con. Ok, il va prendre un petit peu de soin de nouveau. On va mettre une résuménation, c'est-à-dire de lui faire encore un peu plus de soin. Deux attaques avec deux coups critiques, ça va être la violence. Parfait, il attaque celui-là pour son vol de vie. Oui, ça c'est cool. Aïe, 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 aïe. Ça pique. la résistance au poison qui ne fait pas plaisir Reduce armor protection il lui reste beaucoup d'armure à lui il y a encore 500 de chill, on va le mettre sur lui alors je pourrais charger celui-là hop, voilà, au moins ça enlève le critique en plus ça le balance dans les piques ok, du coup on a détruit son armure, c'est parfait par contre il y a lui là qui est un peu hop, il y a lui aussi, il faut qu'on se replie il a encore de quoi tenir un petit peu lui même si je pense qu'il va se faire défoncer assez vite ouais, on va reculer par là on va finir lui donc il retape ça fait mal ça fait mal, ça fait mal le blood strain c'est peut-être pas le moment aïe 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 ah, on n'a pas été capable de le tuer c'est très très dommage alors est-ce que du coup on peut le finir ? oui, on va utiliser un petit coup d'arbalétrier pour le finir en plus on a un petit aim and shot qui pourrait peut-être aider alors on a quoi ? critical stride, blow strength non malheureusement on n'a pas de last hand on va pouvoir mettre un petit aim and shot sur lui là qui devrait bien lui faire plaisir euh, alors ici tu joues quand toi ? pas tout de suite on va mettre un petit coup critique à urtuk et une soif de sang sur un... c'est mi-joli, mi-joli faire un maximum de dégâts là hop, même si ça reste relatif en 100 ans 411 de soin quoi cette violence cette violence absolue euh, faut qu'on le tape dessus de toute façon il a painful healing ce qui fait qu'à chaque fois qu'il prend un coup il... il est soigné par... enfin il soigne ses potes quoi donc on est obligé de le... on est obligé de faire comme ça en fait malheureusement j'aurais peut-être vu le métal lui là non, il a déjà une dommage réjuvenation ça devient quand même compliqué de se soigner allez, strong vs, paul harm bam angel pack qui proc un deuxième coup on tape allez, on le termine parfait on va pouvoir les mettre un petit peu plus de dégâts par là parce que mine de rien entre lui qui booste et l'autre qui résiste comme un porc c'est pas facile alors qu'est-ce qu'on a ? réjuvenation là tu l'as déjà on va te le mettre, toi tu l'as déjà aussi non, bah on va taper un petit critique des familles lui mettre du poison et compagnie donc il se soigne du poison malheureusement mais c'est pas grave voilà, petit à petit on va réussir à faire des trucs on va aller là histoire d'être en hauteur ok, il décide de s'enfuir pourquoi pas ici on va faire attention de pas marcher sur des pics on a suffisamment souffert oh, il joue vite le petit con hop, là on peut se permettre de traverser les pics grâce à notre compétence ce qui est nickel hop, là on avance on va tranquillement aller à là on peut se permettre de traverser un pic il est quand même passé tout près de mourir il a bien résisté à un spam mais c'était pas si facile que ça lui il se met une petite life regen ok, très bien alors du coup par contre là on est mal placé on peut traverser les pics pour lui mettre un petit coup final voilà bon bah mis à part je crois que c'est Gakar là qui s'est pris une tatane direct alors les suivants de la relique sont morts ils vont probablement se regrouper et revenir et probablement bientôt alors on peut détruire la relique pour éviter qu'il y en ait d'autres qui viennent vers nous non, bah pour l'instant très honnêtement je préfère la garder alors on a un range de support ah on a un poison douce critico ici naturelle résistance qui serait cool aussi mais on a pas ce qu'il faut on va donc prendre le poison douce critico là et c'est Urtuk qui là ouais hop et du coup il va devenir sans malus ça c'est cool cette relique là par contre je me tâte honnêtement à la dégager mais ouais je vois pas trop enfin je peux pas trop me permettre d'enlever des trucs des gens en fait encore que ça on peut l'enlever on va lui donner à lui ouais mais non il peut pas il est tout le temps épuisé donc non ça ne sert à strictement à rien bon Nathan est blessé et on n'a pas de on n'a pas de médecine puisqu'on a utilisé les dernières tout à l'heure ah Mijoli a un petit niveau on va lui mettre un peu de stamina pour que son range de support soit un peu plus efficace et Nathan bah du coup tu vas aller en réserve et Bubok va reprendre reprendre le fight hop hop et hop donc du coup c'était Nathan c'était pas Kakar autant pour moi Kakar est toujours bien dans le mal et Erwan devrait pouvoir revenir aussi bientôt alors ils sont là on va aller ici ils vont descendre là on va aller là et on peut éventuellement jouer avec eux et aller au black market avant mais il est loin le black market quoi le plus rapide ce serait de tracer après il y a aussi cette petite finale wave qu'on pourrait finir ici si on va là ils vont là et après on leur tombe dessus ils sont 12 sinon on pourra les attendre à la forteresse mais il faudrait qu'on la gagne ça me paraît quand même compliqué ici on a de nouveau un assassin qu'on pourrait reculer recruter pardon et des vampires mais ils sont en hard on va aller faire cette vague de scavengers je pense qu'on doit pouvoir la gérer maintenant qu'il y a plus toutes les tous les bonus et compagnie et c'est vrai que c'est quand même très rentable si on arrive à terminer ça alors ils ont un arbalétrier deux arbalétriers trois arbalétriers quatre arbalétriers mais deux qui sont quand même directement exposés par contre ça voudrait dire qu'on va s'exposer beaucoup nous même si on y va et ils sont trop loin de toute façon donc ouais non c'est pas rentable donc qu'on va faire c'est qu'on va mettre Mijoli ici elle va surélever cette caisse elle va monter là alors elle a une belle vision peut-être même qu'elle va surélever cette caisse et qu'elle va laisser Baptiste prendre la place et nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller essayer de tanker de notre mieux allez c'est parti ici tu enlèves et puis tu avances jusque là et tu vas swapper avec lui pas pour l'instant toi tu grimpes toi tu vas ici et tu swapper là toi tu vas aller par là-bas swapper là voilà Urtuk tu vas swapper avec ce monsieur et merde non toi il fallait que tu ailles par là-bas mais c'est pas grave donc là les arbalétriers vont être très très désagréables on va pas se mentir il va falloir qu'on swapper avec lui ok très bien on va faire ça d'accord laisse un trou dans notre défense vas-y pas de problème j'acquiesce à 200% bon ça va Clia c'est bien pour ça qu'elle a besoin de nous pour l'aider alors du coup on swapper avec lui on prend sa place eux sont trop loin malheureusement mais on devrait pouvoir s'amuser un peu quand même du coup on pourrait tirer sur lui avec quand même un le mettre mi-life direct ça pourrait être intéressant on va mettre un régénération sur lui on va mettre un last hand sur lui ok il se prenne un petit coup mal placé et on va mettre voilà un petit critique des familles allez on tape il riposte il nous fait plus mal que l'une qu'on lui fait quasiment pourtant c'est un assassin ok du coup ici on vient là on peut le finir on va le faire lui c'est quand même celui qui nous fait qui nous fait paniquer l'ennemi là on va swapper histoire de protéger un peu quand même la troupe normal ils vont s'acharner sur lui mais il a de la régénération de vie donc il y a des bonnes chances quand même alors lui qu'est-ce qu'il fait il nous tire dessus aussi très bien ce qui va déclencher le saignement malheureusement est-ce que tu as stalwart toi non donc on peut te repousser dans la barricade ça fera toujours des petits dégâts donc là malheureusement maintenant qu'il est là avec son bouclier il va falloir qu'on le tue parce que sinon il va protéger ses potes très très bien on joue quand là le nombre de personnes qu'il y a c'est un truc de fou ok lui c'est fait parfait ça va leur donner envie de revenir un peu par là peut-être même qu'on va pouvoir se tenter d'aller chercher lui on va voir ok là il décide de faire je sais pas quoi alors nous on est on a quasiment repris toute notre vie c'est parfait on va donc continuer de taper sur ce monsieur lui il fait un peu n'importe quoi alors ici on a pas ce qu'il faut pour le finir c'est bien dommage il a protector lui non il a même pas protector mais il a peut-être shield ally ouais par contre il a shield ally bon d'autre côté les dégâts qu'on fait sont pas fous après on pourrait le repousser mais bon ça sert à rien il faut faire du dégât même si on peut pas vraiment parler de dégâts toi ici le problème c'est que si je vais là je vais sûrement me prendre quelqu'un dans le dos donc on va activer un last hand là mais il faut qu'on profite de cette ouverture pour taper sur lui ah c'est dommage j'étais presque sûr que le berserker dueliste allait faire en sorte qu'il pourrait pas taper mais c'est raté malheureusement attendez moi tous ces rouges qui jouent quoi c'est un truc de fou ok il décide de se replier pourquoi pas il laisse la place un de ses potes aïe même avec la life regen ça devient compliqué ah merde du coup ici on a pas la place de se battre il faudrait qu'on recule en fait réellement parce que là du coup on est deux ils sont trois en face donc c'est pas faux ouais on va reculer on va te mettre là toi on peut même te mettre ici d'ailleurs histoire d'aider un peu d'éviter que quelqu'un vienne dans ton dos ils sont tous paqués ici mais ils venaient nous aider devant c'est juste pas possible devant il va falloir qu'on recule c'est un peu chiant de pas taper mais il faut qu'on recule ok au moins il a fait le taf ok on recule là on va même reculer ici plutôt histoire d'éventuellement se protéger un peu non non mais non oh mais c'est pas possible bon bah toi t'es mort déjà voilà la retraite stratégique c'est un concept compliqué je peux même pas tirer sur eux je peux m'activer et là on va faire un peu mal à son armure j'ai même pas fait gaffe ça se trouve c'était que pour la mêler bon il a son last hand qui va qui va proc mais franchement c'est gâché les mecs ils ont fait n'importe quoi faut dire ce qu'il y a allez hop 834 dans ta face ça fait toujours plaisir par contre il panique pas les petits salauds lui il commence à être un petit peu isolé ouais bah faut taper là je pourrais non je peux même pas swap avec lui puisqu'il est taunt de toute façon donc non tant pis lui il est mort et à mon avis lui il va pas tarder à crever aussi étant donné le nombre de mecs qui arrivent en face je fais pas n'importe quoi essayez de ne pas faire n'importe quoi au moins ça serait cool parfait ça c'est bien placé ça bon les arbalétriers vont nous faire super mal ici on va swap par là on va lui mettre un coup ah on l'a pas tué ah ça ça sent le ah non on a un last time mais ça sent quand même les tirs d'arbalétrier qui vont s'enchaîner sur notre tronche là faudrait qu'on fasse tomber lui peut-être histoire de dégager un peu du monde de ce côté voilà et activer un petit peu les régénérations tant qu'on y est comme je m'y attendais ils vont essayer de buter celui-là allez le Angel Pack qui va faire le taf après il va se prendre oh il a raté son snipe putain c'est cool ça et là on commence à se faire flanquer la résistance de l'enfer là ici on va bash and move hop voilà alors ici on va aller là on va faire un petit row ah dommage j'espérais que ça fasse un petit dégay sur le mec derrière un petit effet mais c'est raté pourquoi il joue pas notre berserker il faut se bouger à un moment alors après la question du coup lui c'est qu'est-ce qu'il fait il va aller par là c'est d'accord là qu'il y a plus de chances que les tireurs fassent pas trop mal un petit critical strike oh non le protector putain abusé quoi c'est cet enfer quoi ok une tire sur eux oh le snipe aïe 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 protector ranger mais il faut il faut qu'on fasse mal à ces cons allez j'aurais peut-être dû prendre un round d'armor bon ça suffit non le round d'armor faut que je le garde pour lui parce que son protector il va être beaucoup trop violent alors est-ce que c'est reduce armor un fichier d'armor en damage j'ai écrit 200% après je pourrais aussi repousser lui ouais on va faire ça finalement on va plutôt faire ça pour protéger notre tireur ah putain par contre là ça c'est dur ils veulent pas mourir ces tireurs c'est ouf ouais faut qu'on aille le finir du coup j'ai pas le choix comment ça il est pas mort c'est une blague tu te fous de ma gueule bordel à cul alors on a un petit réjuvenation pour le mettre sur qui pour l'instant pas de besoin particulièrement particulièrement douloureux on a toujours le round d'armor ici donc on va s'en servir je suis out of breath donc je peux pas swap donc lui est totalement à poil c'est bien joué ok son armure est cassée on peut pas faire de protecteur parce qu'il est fatigué c'est nickel ok il a reculé c'est quand même un petit peu intelligent finalement ça par contre faut qu'ils arrêtent quoi en plus ils ont counter strike arrêtez de taper dessus il y a un co-critique et tout enfin putain bande de relous je n'ai pas d'autre mot que bande de relous du coup là on est un peu seul faut dire ce qui est enfin au moins on est engagé aïe 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 on n'arrive pas à les tuer allez bute moi ce con ok un qui panique enfin un deuxième qui panique bah dis donc la vache dps qu'on a dû faire pour qui panique on va en profiter du coup ces coups critiques automatiques hop là 1052 dans sa tronche voilà ok ça va nous aider ça 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 va pas nous aider pourquoi je l'ai pas repoussé direct lui j'aurais dû le repousser vite fait au lieu de taper sur lui il était dans le vide bon c'est pas grave pourquoi il rejoue pourquoi il rejoue tout de suite il rejoue tellement vite quoi oh là là c'est ouf Urtuk il a joué il a mis un coup et l'autre il a réussi à jouer deux fois dans l'intervalle c'est vraiment nos mecs sont trop trop lents c'est une catastrophe alors on a un coup critique automatique sur lui j'ai presque envie de le prendre de toute façon il n'y a plus personne à protéger donc autant pas s'emmerder non il est strong vs quelque chose tiens on ne sait pas quoi peut-être contre ceux qui ont des épées du coup tu vas le finir voilà comme ça au moins il ne dépaniquera pas là du coup j'ai mal joué j'aurais pu le repousser dans le vide directement et du coup le problème c'est que si je bouge si je vais taper là lui il s'en profite pour passer si je vais taper là lui il en profite pour passer après il y a lui qui va jouer après donc on va les taper là ah d'accord non mais on ne peut même pas compter sur lui qu'est-ce qu'il fout t'es sérieux ? bon j'ai un coup critique déjà ça ne sert à rien ok mais pourquoi pas j'ai envie de dire ok les coups critique ont eu raison de son armure la bataille de first strike ici c'est beau on va prendre du coup ce coup critique c'est pas fou mais ça aide quand même et peut-être que si lui arrête de courir aux fraises il va pouvoir faire des trucs là on va profiter de notre dernier round d'armure pour exploser son armure ok finalement on y vient bon bah ça aurait été compliqué allez finis le en même temps ils étaient très très nombreux mais j'aurais bien voulu protéger quelques villageois supplémentaires alors les survivants nous montrent leur gratitude ils nous donnent tout ça donc une rare javeline qu'on va virer direct encore une great sword bah dis donc et une médecine parfait on va donc pouvoir soigner au moins un mec et on va prendre ce truc là hop alors qui c'est qui est le plus blessé 55 50 50 et Erwan il est revenu parfait donc on va soigner on attend on a un round jet support du coup qui va pouvoir monter de niveau et ne plus nous mettre de pénalité de vie ça on vire spam il est revenu mais oui il a repris son équipement on est d'accord on croule sous les great swords mais par contre impossible d'avoir une épée potable alors qu'on a plein de monde qui utilise des épées Baptiste un peu de vitalité un peu d'agilité là il nous faut de la stamina il faut qu'il joue plus vite c'est pas possible d'être aussi lent ah voilà c'est peut-être pour ça que j'ai pris un ok très bien le style helmet il nous sert à rien pour l'instant donc vous vous êtes blessé vous allez dans la réserve Erwan tu retournes à la bataille on n'est que 5 bon ok je vais voir un petit peu en off comment gérer ça et du coup je vous remercie de m'avoir regardé je vous rappelle que si vous voulez profiter des musiques vous pouvez aller regarder les épisodes sur Pyrtube ils sont sortis en avant première en plus ce qui est tout bonus et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous